On veut vivre des émotions comme ça quand on fait cette passion-là. Donc oui, Stade Compte, devant notre public, on a joué un club aussi historique du football français. C'est vrai que réenclenché par une victoire après notre défaite à Valencephine, c'était important. Et bien sûr qu'il y a des choses qu'on aurait dû mieux faire, mais je félicite les joueurs, on a fait un match plein de cohérence et plein d'abnégation, c'est bien. Plutôt deux bonnes entames de mi-temps. Après, dans le cœur des mi-temps, je trouve qu'on a lâché un peu la maîtrise et ça nous a mis un peu en porte-à-faux. Malgré tout, on est plus proche du troisième but que du 2-1. Et c'est là-dessus qu'on doit progresser dans la maîtrise du tempo du match et des temps forts et des temps faibles. On doit être en capacité de mieux gérer avec notre qualité technique et collective pour maîtriser le temps du match. En face aussi, c'est une grosse écurie de la division. Je le répète, c'était de gagner à la maison, devant notre public, devant un stade comble. Et c'est vrai que ça nous fait beaucoup de bien pour la confiance. Maintenant aussi, on va se projeter sur Metz qui va arriver très très vite, avec deux jours de moins de récupération. Mais il faudra aller faire aussi un gros match là-bas parce que c'est une équipe aussi qui a des grosses qualités. Après, je ne sais pas s'il y a pénalty ou pas. Si on siffle celui-ci, on peut siffler celui-là sur Doumbia aussi. Au-delà de ça, je trouve qu'on a donné des opportunités à Saint-Etienne de revenir dans le match. Parce qu'on a manqué de maîtrise sur la continuité, de maîtrise technique, je parle, dans l'utilisation du ballon. Et on a rendu des ballons faciles à l'adversaire et ça leur a donné des opportunités et des situations de nous mettre en danger. Après, on a quand même un niveau de jeu et de confiance qui nous permet de passer ces temps faibles avec pas trop de dégâts. Et puis derrière, on a quand même de grosses situations pour mettre le troisième, que ce soit par Aldo, que ce soit par Ibra. Le troisième aurait été mérité. C'est top. On a besoin de ce soutien. On sait que c'est un public de passionnés, de connaisseurs. Et on savait qu'il y aurait une grosse influence ce soir. C'est bien de les avoir récompensés aussi par rapport à tout ce qu'ils ont fait pendant ce match. Et le soutien qu'ils nous ont apporté, c'est bien de leur amener cette victoire contre, je répète, contre une grosse équipe de la division, même s'ils sont au classement en difficulté. Mais non, on aura besoin à chaque fois à la maison d'un public engagé. Mais je pense qu'ils aiment aussi voir leur équipe jouer actuellement et ils nous le rendent bien. Donc chapeau à eux. Je vais vous dire encore les mêmes choses. Des erreurs aujourd'hui individuelles qui nous coûtent cher. On travaille toute la semaine sur certains points. On travaille beaucoup de choses. Et je crois que quand on oublie certaines choses au niveau du terrain quand on joue le week-end. Donc c'est récurrent, c'est difficile, mais la deuxième mi-temps nous a apporté pas mal d'actions. Après c'est un manque de justesse technique, un manque de réalisme. Voilà, c'est comme ça, il faut faire avec, mais c'est difficile de tout le temps répéter les mêmes choses. Mais de toute façon, on ne doit pas lâcher. En plus, on perd JP pour le match de samedi. Donc voilà, c'est des choses aujourd'hui qui sont difficiles à accepter. Mais on va continuer à avancer et essayer de gommer toutes ces erreurs. À chaud, c'est difficile. Franchement, ce n'est pas facile. Prendre un coup de pied arrêté alors qu'on les travaille vendredi matin. On a passé presque une heure à aller travailler et au bout de deux minutes, prendre un coup de pied arrêté. On parle d'efficacité. Après, on arrive à mettre en difficulté l'équipe de Sochaux malgré tout. Il y a un manque de justesse technique. Et puis, on rentre à la mi-temps, on demande certaines choses. Et là, on fait encore une erreur où on ne suit pas la course. On joue leur jeu alors qu'on ne peut pas jouer leur jeu dans cette zone de terrain. À partir du moment où on est devant le joueur. Mais ça, ça fait partie malgré tout d'erreurs individuelles qu'on va essayer de gommer. Et puis, essayer de marquer les occasions que l'on a aussi. Parce que malgré tout, ce soir, on s'est créé beaucoup d'occasions, notamment en deuxième mi-temps. On n'est pas récompensé par la frappe sur la barre. On n'est pas récompensé par la frappe sur le poteau. Il y a peut-être un manque aussi de lucidité par moments quand on arrive devant le but. Mais on s'est créé beaucoup d'occasions. J'ai senti les joueurs ne rien lâcher. Et c'est cet état d'esprit-là qu'il faut avoir tout en essayant d'éviter les buts qu'on prend.